alors bonsoir heureux de vous retrouver en ce jeudi 24 mars on peut dire que le mois de mars a passé vite je sais pas si c'est comme ça pour vous autres la mémoire il a filé là puis je trouve que les les semaines filent vite peut-être parce que j'ai beaucoup d'activités à mon agenda que j'appelle plutôt que d'un agenda même s'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent qui est inscrit au programme alors voilà je souhaite la bienvenue pour cette rencontre qui va être assez spécial merci on va parler de vérité ça sera pas ça va être quelque chose là j'ose et à présenter avec la lettre hébraïque tard mais pour commencer j'avais annoncé que j'allais j'aime ça dans les premiers sept minutes si on veut que j'ouvre toujours à 7 heures pour j'aurai dit quelque chose d'une expérience de vie dans le cours de mes trente années de carrière dans le monde de la spiritualité ben il m'est arrivé plein de choses puis j'ai le goût de vous partager ça j'ai fait une liste actuellement je pense qu'on en avoir 15 ou 20 événements significatifs moments spéciaux alors aujourd'hui je vais vous parler d'un cadeau que j'ai reçu à hawaii de madame pelé alors voici le cadeau que j'ai reçu de madame pelé à hawaii une sculpture faite à partir d'un morceau de lave de volcan qui à partir de la lave d'un volcan que j'ai trouvé sur la plage lorsque je me suis fait enterrer par une chamane là bas alors il contient du diamant d'hawaii le diamant d'hawaii c'est la petite pierre verte je sais pas si vous allez réussir à voir c'est difficile j'approche j'approche diamant d'hawaii ce qu'on en voit c'est des petites pierres vertes qui sont qui sont dedans ok la caméra n'est pas capable d'aller les les chercher alors je vous montre quand même vous voyez c'est comme une tête d'aigle c'est comme une tête de d'un magicien ou je sais pourquoi alors c'est j'ai eu ça en cadeau sur la plage lorsque je me suis fait enterrer sur bord de la mer à hawaii grande île lors d'un voyage initiatique avec suzanne mousset un des voyages les plus significatifs de ma vie dans le monde de la spiritualité alors qu'est ce qui se passe alors on est à grande île et suzanne nous a trouvé une dame chamane qui nous propose de nous faire un massage alors je vous raconterai le massage la prochaine fois ce soir je vais traiter seulement du cadeau de madame périt et comme deuxième offre qui nous est fait c'est de se faire enterrer sur la plage le long de la mer vivre l'expérience de se faire enterrer sur la plage je me rappelle encore très bien cette dame assez courte bien bâti avec son sac à dos bleu puis ça son petit manteau bleu et une pelle qui sort en arrière de son sac à dos une petite pelle donc de même là tu sais qui était faite pour ça et elle a deux sacs de poubelles vert qu'elle transporte chaque côté d'elle et là on s'en va à pied en marchant sur la lave durcie parce que l'auto ne peut pas se rendre sur la plage c'est trop accidenté alors et là quand on arrive sur la plage bien se faire enterrer c'est horizontalement c'est pas debout comme ils font dans les films de cow-boy puis que la personne se fait manger pour les fourmis c'est pas tout à fait ça alors le c'est étendu horizontalement et dans son sac cette dame là elle a des feuilles qu'elle a cueillie sur son jardin dans la forêt peut-être autour d'où elle demeure et elle place des feuilles en dessous de chacune des jonctions dont on creuse une cavité longue selon la personne et là elle va placer des feuilles en dessous des poignets en dessous du coude en dessous de l'épaule en arrière de la tête dans le cou les fesses les genoux les chevilles voilà et là après ça elle met une feuille par dessus en même place poignet coup d'épaule etc etc et puis là on enterre avec du sable légèrement au complet le corps jusqu'à jusqu'au cou ici alors bien sûr il ya on est cinq personnes à se faire enterrer ça prend quand même un certain temps moi je donne un coup de main à cette dame là pour enterrer je creuse un peu puis j'aille d'enterrer avec mes mains puis je participe et tout d'un coup je vois ça dans le sable je vois ça je remarque ça wow c'est donc bien beau ça je le laisse là puis je continue à l'enterrer la personne que j'avais commencé à enterrer en sablée on va dire et là ça me dit en dedans de moi bien là regarde si quelqu'un d'autre la voit il va le ramasser ce pierre là tellement belle fait que j'arrête d'enterrer la la personne je prends en courant puis je prends la pierre je la place sur mon sac à dos alors voilà on donc on rentre à être je suis le dernier à me faire enterrer et quand tout le temps qu'on a pris pour se faire enterrer là zéro vague ont sorti de la mer zéro ça fait 5 minutes ou entre 5 et 10 minutes qu'on était tendu une vague sort de la mer et là ça nous passe par dessus le corps puis ça là j'ai du sable dans la bouche puis dans le nez puis moi j'ai dit c'est pas fini cette histoire là j'ai dit les enfants ils mangent du sable ben moi aussi fait que j'arrive puis j'avale le sable que j'ai dans la bouche puis je continue à rester là pour ressentir ce que j'ai ressenti au départ que j'aimerais mentionner c'est qu'avec le poids du sable on sent notre coeur battre partout dans le corps on sent que le coeur pousse le sang partout dans le corps puis on ressent que le sable pousse un petit peu on ressent nos battements de coeur partout dans le corps et si j'essaie de vous dire j'ai des visions je me rappelle pas avoir eu des visions ou quoi que ce soit et là donc je reste là à la première vague une deuxième vague sort de la mer et là et ça me désabrile plus enlève plus de sable sur moi mais j'en ai pas dans la bouche puis dans le nez alors donc je continue à rester en place jusqu'à peut-être 5 minutes plus tard là ou 7 minutes là il ya un autre vague sort et là je suis comme un peu tout on enlève tout le sable ce qu'il y avait sur moi alors et là comme j'ai dit il ya zéro vague avant ça qui avait sorti de la mer avant qu'on soit enterré et là je vois déjà qu'il y a d'autres participants qui sont dans la mer avec la chamane en train de vivre quelque chose que je peux pas me rappeler que je suis pas courant mais moi j'essaie à montrer à la dame regardez ce que j'ai trouvé fait que je l'amène à côté mon sac à dos je lui montre ça mais elle me dit vous pouvez pas l'apporter effectivement là où on demeurait nous avait raconté que s'il fallait pas ramener des choses d'awaï du sable noir une roche ou quoi que ce soit parce que ça pouvait apporter malheur c'est ce qu'on disait combien qu'il y en a qui avait ramené quelque chose bien comme son emploi est arrivé alors et un livre d'équilature qui nous est montré par nos autres qui sont un couple d'hommes alors donc j'ai l'information que j'ai pas droit d'apporter ça fait je dis à la chamane à l'aube j'aime si je l'aime fait qu'elle dit ok on va demander alors on est toutes les deux à genoux sur la plage dans le sable moi j'ai ça dans les mains et je penche puis là je me dis en dedans moi si cette pierre là a resté ici mes mains vont tourner puis elle va tomber dans le sable puis je la laisse là c'est tout simple de main effectivement mes mains parlent puis descendent puis tout de coup la pierre tombe dans le sable ok elle reste ici la chamane continue à méditer quelques minutes elle lève les yeux elle dit ok vous pouvez l'apporter wow j'ai l'autorisation d'une chamane d'Hawaï de ramener une pierre qui est un peu sacrée puis elle m'a dit en anglais n'en faites pas un bibelot autrement dit c'est pas un trophée que je mets dans une armoire puis que je suis fier d'avoir apporté je fais juste vous montrer la reconnaissance que j'ai d'avoir eu ce qu'il y a cadeau là et je me suis engagé auprès de cette pierre là que si jamais mon intuition me dit bon ok cette pierre là a à retourner à Hawaï croyez moi je vais trouver le moyen qu'elle retourne à Hawaï d'ailleurs c'est arrivé qu'un enfant dans le livre on raconte qu'un enfant avait retourné du sable noir où ça avait été pris dans un parc puis à l'avant de son gardien du parc mon oncle mon grand-père a amené ça par erreur blablabla et voulez-vous le remettre dans le parc alors donc je me suis engagé maintenant que j'ai l'intuition de retourner cette pierre là à Hawaï mais je vais le faire je vais retourner cette pierre d'Hawaï que ce soit par la poste ou par quelqu'un qui s'en va à Hawaï grand il bien sûr pas dans les autres voilà pour le cadeau de la déesse d'Hawaï qu'on appelle madame Pelé voilà alors on est déjà à 19h11 et ce soir on parle de Tav la lettre de la vérité bon là je vois que j'ai pas pensé à tout j'ai oublié d'apporter le grand carton pour l'information mais je vais quand même vous raconter un petit peu Tav la première lettre hébraïque que j'ai peinte c'est Shin je vais vous la raconter dans une autre fois mais ce soir c'est Tav puis j'ai l'intuition de peindre la deuxième lettre qui est Tav parce que c'est la lettre de la vérité autrement dit Raymond si tu veux continuer à peindre des lettres hébraïques il y a une condition c'est que tu sois vrai que tu sois que tu sois dans la vérité quand tu vas peindre ces lettres là c'est le message que j'ai reçu là je suis en train de la chercher excusez moi et j'ai donc réussi à peindre cette lettre là que j'ai failli par Robin Tarnocio que j'aimerais bien vous montrer qui est par terre en arrière de moi pour la méditation tantôt trente heures de travail bon si je la trouve pas je vais devoir aller la chercher je vous la montre alors l'étoile de vérité pour réunir ce qui a été séparé et s'engager dans une mission juste les guides viennent de Sirius tous les maîtres ascensionnés sont présents Saint-Germain les rois mages le roi mages Artaban est présent l'énergie d'Orion l'énergie des ondines l'énergie de l'oratoire Saint-Joseph se retrouvent dans ce tableau là la vertèbre travaillée c'est c4 la colère autrement dit si on est toujours en colère moi je connais quelqu'un qui lui il est en colère dès qu'il est blessé un petit peu il y a une colère incroyable qui apparaît à cause de mémoire d'enfant de blessures donc son mécanisme de survie c'est de piquer une colère alors ce tableau pourrait peut-être l'aider à avoir moins de colère dans lui au quotidien ou hebdomadairement je sais pas alors les effets connexion avec les arbres vide le double plantaire le double plantaire c'est le fameux réservoir qu'on a en dessous de nos pieds qui ramasse toute la chenoute qu'on donne en journée si jamais on est insulté par quelqu'un on a une blessure on est frustré mais toute cette énergie-là s'en va en dessous de nos pieds puis quand ça c'est plein ben c'est celui-là qu'on pète une colère alors il y a une façon de nettoyer ça c'est selon Robert internaut ça toujours c'est la fougère et c'est ça alors on peut demander à la fougère de nettoyer ça puis je pense qu'il y a le tea tree aussi allez vérifier avec Robert internaut ça vous allez avoir l'information effet connexion avec les arbres vide le double plantaire l'aura devient blanc augmente l'enracinement et l'estime de soi alors si on pique une colère c'est possiblement parce que on n'a pas assez d'estime de soi et quelqu'un nous blesse facilement alors on a une fragilité à cause des blessures ramassées de vie passée ou de cette vie ou de ramasser par nos parents, nos ancêtres alors voilà pour la lettre de la vérité qu'est-ce qui m'a amené à parler de vérité avec vous aujourd'hui c'est mardi passé quand j'ai fait le tirage de cartes de tarot j'étais très mal à l'aise parce que j'ai commencé en retard et là je me suis dit en dedans de moi qu'est-ce que je vais dire au monde quand je vais les communiquer vas-tu lui dire qu'est-ce que je vais lui dire hey, je m'étais couché à 5 heures et quelques minutes pour faire une siège je me suis réveillé à 7h28 j'ai dit là qu'est-ce que je vais faire ça que là professionnellement j'aurais dû dire j'ai eu un imprévu oh, ça paraît bien ça mais la vérité c'était vrai aussi quand même c'était un imprévu mais par contre j'ai dormi puis je me suis réveillé trop tard puis là je suis mal à l'aise et ça fait juste raconter une histoire de vie humaine où on est dans une situation où on a comme un imprévu c'est comme dire quelque chose qui nous arrive un contretemps on va appeler contretemps et là on est coupable on est mal à l'aise on est frustré puis là on veut pas agir selon tu sais j'aurais pu dire ben là je vais te faire pas asseoir puis je lui dirais que j'ai eu un contretemps qui est arrivé quelque chose tu sais mais j'ai dit non le mardi soir c'est les piges de cartes puis il y a une dame qui m'avait dit qui serait là ce soir pour que je lui pige une carte alors c'est cette dame là qui m'a influencé à donner faire la rencontre quand même même si j'étais 30 minutes en retard alors j'ai dit la vérité à ce moment là et c'est ça qui m'a donné le goût de parler de vérité ce soir et dans une autre entrevue précédemment j'ai dit que alors de 7 ans quand moi j'ai appris que le monde était menteur ça m'avait bouleversé j'ai appris que mon père était menteur et du monde autour j'en revenais pas pour moi ça m'a viré à l'envers beaucoup puis après ça j'ai commencé à mentir mais mentir pour moi ça veut pas dire que je vous mens ce soir quand je vous raconte quelque chose ce sont des vérités quand je vous raconte le texte de robert internautia c'est la vérité de robert internautia ok alors lui me raconte ça puis je pense qu'il ne ment pas alors j'accueille sa vérité j'accueille son regard sur la vie et sur ce qui se passe au niveau de l'humain alors comment vous autres vous vous débrouillez avec la vérité on a l'habitude de dire comment ça va ça va bien je vous explique un autre événement qui est arrivé je suis au cégep de Chamonigan en génie civil et j'arrive à la file de la cafétéria et là il y a un enseignant qui dit hey Raymond comment ça va je commence à lui expliquer toutes mes affaires et puis c'est ça hey Raymond c'est trop long si tu veux on va te poser la question comment ça va hey ça va bien et j'écoutais je lui donne raison en partie parce que c'était pas vraiment dramatique ce que je vivais oui on en vit tous des problèmes etc mais ce que cet enseignant là m'a appris en faisant la file à la cafétéria avec les autres c'est que des fois on entretient peut-être notre misère en en parlant d'un bord puis de l'autre puis en la nourrissant de cette façon là alors j'ai aimé la façon alors quand il me pose ça va bien est-ce que je lui dis la vérité en disant tous mes problèmes oui mais je lui dis aussi la vérité en disant ça va bien parce que il n'y a pas juste du mal il y a des belles choses qui m'arrivent puis dans la vie alors c'est toujours embêtant de et aussi quand on fait une nouvelle rencontre bien là on veut montrer notre beau on ne veut pas montrer notre côté négatif parce que l'autre va partir en courant alors on fait notre beau on fait notre faim on fait notre gentil parce qu'on désire avoir une relation avec cette personne là une relation amoureuse une relation amicale et là mais ça prend peut-être ça va prendre bien bien des années avant que quelqu'un découvre que vous êtes mal comode que vous n'êtes pas vivable pas aimable parce que pour pour avoir des amis il faut être aimable alors voilà la vérité je sais pas ah oui je vais vous parler je vais prendre les lettres hébraïques alors j'ai le livre de Marie-Elia la danse de vie des lettres hébraïques je vous montre ça un petit peu ici alors elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Rencontre avec la splendeur c'est un gros livre rouge là qui raconte l'histoire d'un aventurier qui va à la rencontre des lettres hébraïques c'est comme s'il y avait une quête de un pèlerinage qui l'amène dans différents obstacles dans différentes épreuves pour aller rencontrer les lettres hébraïques qui se présentent elles-mêmes puis qui racontent les qualités qu'ils ont etc etc c'est un livre très intéressant Annick de Souzenel Rencontre avec la splendeur et les lettres hébraïques qui sont ici que je vous montre ça c'est le dessus là on se reprouve dans la géométrie sacrée n'est-ce pas ça c'est le dessus du juge de le tarot des lettres hébraïques de Annick de Souzenel elle a redessiné les lettres alors il y a celui qui a comme cette lettre là c'est le c'est le tzadi final alors il n'est pas comme à l'origine dans les lettres hébraïques qu'on retrouve sur Google alors la taille de cette lettre là elle est différente parce que selon elle les lettres hébraïques elles ont une évolution effectivement au départ elles étaient carrées et très carrées et là il y a des courbes qui ont apparu et elles ont toutes une belle histoire et aussi Annick de Souzenel ici le chemin de vie le symbole des lettres hébraïques Annick de Souzenel le chemin de vie le symbole des lettres hébraïques l'édition Albain Michel alors je dirais que dans les dans ma connaissance le top modèle de personnes qui jouent des lettres hébraïques c'est Annick de Souzenel c'est des livres très intéressants très poussés spirituellement je dirais là c'est c'est je me lancerai pas à lire au complet le livre pour en savoir toutes les propriétés etc. mais si j'ai besoin d'avoir une information sur la lettre Tav ben je vais partir puis je vais aller là je vais l'expression poussée de ok je vais vous lire ici dans Tav l'étoile de vérité puis curieusement elle s'appelle l'étoile de vérité il aime-tu ça Raymond lui qui a une lettre hébraïque s'appelle étoile voilà alors c'est la lettre Tav, 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 Tav je vais vous la lire 22 ça s'en vient la valeur numérique 400 alors sur le tableau j'ai 400 losanges que j'ai peint là-dessus l'étoile a 40 pointes qui se regroupe à 10 ce qui fait 400 losanges que j'ai peint là-dessus la signification c'est le signe c'est la croix la lune la croix c'est toujours horizontale verticale au coeur c'est une main ça marche la croix elle est au coeur planète la lune rayonnement bleu nuit coeur turquoise ça c'est les couleurs que je me suis inspiré pour peindre le tableau Tav les notions clés oser être véridique ne pas mentir à soi-même ou aux autres prendre conscience du choix proposé par les circonstances le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste choisir d'être sincère avant tout envers soi-même représente le premier pas sur le chemin c'est peut-être le pas le plus courageux le pouvoir guérisseur de Tav est puissant cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure Tav est magnifique mais elle est exigeante elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer à changer et qui empêche la conscience de s'endormir Lorsque Tav apparaît dans le tirage cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie une situation une relation a besoin d'être éclaircie d'être regardé autrement Tav nous invite à nous remettre en question à donner au divin toutes nos certitudes nos croyances anciennes tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau en fait Tav nous invite à mourir à l'ancien elle porte la vibration du mot hébreu mavet la mort tout autant que celle du mot émettre la vérité cette mort n'est pas celle du corps physique mais bien au contraire celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivant et heureux c'est la mort des anciennes habitudes des attaches des freins qui empêchent notre âme de se lancer enfin libre pour respirer l'air pur de la lumière divine la question de Tav alors bien-aimé que veux-tu vraiment quelle place accordes-tu dans ta vie à la quête spirituelle à ton besoin d'aimer es-tu déterminé à changer à entendre la voix de ton âme de lumière à lui laisser enfin les rênes es-tu prêt à faire serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même es-tu prêt à t'engager véritablement dans un élan de sincérité totale sans faire de concession aux multiples mirages tentateurs de l'ego je m'inclinerai devant ta réponse bien-aimée l'univers tout entier s'inclinera devant ta réponse à cette question qui t'est posée à chaque seconde de ta vie sache que rien n'est plus précieux aux yeux du divin que ton libre arbitre qui donne tout son sens à ta présence sur la terre quel que soit ton choix tu seras tout autant aimé de la source divine toutes les intelligences de lumière respectent le libre arbitre car sinon où serait la valeur d'un acte d'amour si un choix contraire n'était pas proposé sans toi libre bien-aimé moi tard je sais que ce n'est pas si simple en choisissant de t'incarner sur la terre tu as accepté de voiler la splendeur de ton âme de lumière tu as choisi les parents les conditions de vie les relations les plus aptes à t'aider à accomplir ta mission que tu as demandé toi-même tu t'es donné rendez-vous avec certaines épreuves dont tu portes les cicatrices mais aussi avec les aides nécessaires pour triompher et moi tave je suis aujourd'hui la main de dieu tendue vers toi pour t'aider à te libérer si tu as envie de répondre oui à mon appel mais que tu doutes de toi que tu doutes d'être capable de tenir ce serment de vérité je te dis ose te faire confiance ou plus exactement ose faire confiance à ton âme de lumière qui n'aspire qu'à la vérité offre toi ce cadeau promets d'écouter réellement ce que tu ce que te dicte l'amour promets de rechercher la lucidité et appelle moi sans peur alors ma lumière viendra éclairer la splendeur de ton être réel et dans mon rayonnement d'amour tu comprendras mieux la cause de ce qui fait souffrir ton âme je refuse d'être la marionnette pardon refuse d'être la marionnette de ton inconscient de tes peurs et de tes mémoires négatives et je serai ton allié voilà le deux pages du petit livre de description de marie il ya que je vous souhaite d'aller voir sur facebook elle a un site magnifique et et son livre rencontre avec la splendeur c'est un des livres très intéressant que j'ai lu dans ma vie alors je pense que sur ce on est comme rendu à la méditation puis en lisant j'ai quand même une pensée où j'ai un manque d'amour envers une de mes soeurs parce que je me sens blessé par elle alors je suis en train d'entrer en réaction face à son attitude envers moi et je mets en lisant ça c'est il parle d'amour alors justement ma blessure qui est faite par ce véhicule au mécanisme de suivi peut être la colère la haine la séparation et c'est là mais c'est pas ça que j'ai à avoir comme attitude en lisant ça j'ai c'est d'avoir l'attitude de l'amour que je peux porter envers ma soeur c'est ça qu'il a qui mais c'est ça que je reçois tout de suite avec vous en ayant lu cette carte-là raymond aime ta soeur c'est sûr que c'est ça qui m'est qui qui m'est venu et je dis et je dis merci je suis touché par ce message vraiment une personne voilà même si elle te met de côté voilà on s'en va méditer un petit rappel pour méditer on s'en va debout sur l'étoile si vous l'avez chez vous tard ben prenez-la mettez-elle en dessous de vos pieds si vous voulez placez-vous en dessous de votre chaise vous pouvez être debout dessus et c'est important que vous me donniez vos commentaires parce que moi j'ai demandé à mon technicien olivier aujourd'hui de mettre tous les vidéos que je fais le jeudi soir sur mon site internet à l'endroit où il ya la lettre tard autrement dit là dans six mois là vous voulez revoir cette rencontre la méditation de l'étoile qu'est ce qui s'est passé et les commentaires que vous allez m'avoir envoyé moi je vois les écrire selon écrire puis je voulais mettre sur le site alors autrement dit sur mon site vous allez avoir la lettre table la description de robert d'internautia vous allez voir une vidéo avec une courte méditation comme ce soir et vous allez avoir des commentaires des gens leurs réactions qu'ils ont eu en étant debout là dessus alors là ça va commencer à être pas mal complet au niveau d'information et des lettres des tableaux du peintre des étoiles qui de la mission du peintre des étoiles qui a ça à vous apporter dans sa vie d'aujourd'hui ça va alors qu'on s'en va debout on ferme les yeux ça dure un 7 minutes vous devenez des observateurs il n'y a pas d'intention à émettre la seule intention c'est d'être présent et d'observer qu'est ce qui se passe si votre mental il vous amène à une chicane avec quelqu'un ben là votre mental amenez-les à concentrer sur votre respiration vous sentez vous sentez l'ail qui rentre dans vos poumons puis il s'envoie là puis vous sentez l'ail qui ressort ça juste le dit puis ça décide de faire de temps déjà alors alors sont bien d'aller sur l'étoile alors je vais donc aligner la caméra sur l'étoile qui est par terre derrière moi et on se renvoie pour une méditation d'un 7 minutes mais j'ai quand même le goût de vous dire bonsoir quelque part je vais descendre les les choses ici là je suis pas capable c'est la troisième fois j'essaie quelque chose que ça fonctionne pas voilà oh ben il a lui ok enfin je vais aller ici je sais comment faire je veux vous dit bonsoir quand même avant d'aller méditer j'ai oublié de tirer la carte du soir aussi ça c'est un fun de tirion alors michel hautclair mon dieu ce fait longtemps il me semble michel hautclair j'ai connu michel hautclair bonsoir Raymond ça me fait plaisir Edith Saint-Jacques oui allôme Edith je me trouve privilégié de la voix à la maison et d'entendre ceci ce soir merci Edith Louise Doré bonsoir ben on soit Louise Muriel Lafleur de toujours de la Gaspésie aime ta soeur comme tu t'aimes oui c'est exactement ce que j'ai dit Muriel c'est ça hein ben oui tu as tout à fait raison et Muriel elle a toujours comment on peut voir ça de mieux la situation c'est toujours un mieux qu'elle apporte elle quand on quand on lui parle elle a toujours quelque chose de mieux à nous proposer que notre attitude de réfractaire ou quoi que ce soit ouais c'est ça Muriel tu vas bien me le dire Irène Morneau bon merci super Irène de ton super Muriel Lafleur je n'ai pas la carte mais j'ai écrit table sur une feuille de papier c'est sûrement tout aussi bon j'imagine voilà voilà alors on y va ça je pense pas une bonne idée il est encore là je vais aller voir voir où ça devrait aller je m'en vais en arrière et je vais revenir sur cette parce que là j'ai deux écrans je vais voir deux écrans pour tenter de voir vos commentaires sur un écran puis voir sur l'autre alors là je remonte ici puis je vais ajuster la caméra pour que vous voyez par terre voilà voilà c'est ça on y va cette minute ça c'est le haut ça va la communer je vais placer le haut alors je demande là comment placer l'étoile comment elle veut être placée je demande à mon guide comment je dois placer l'étoile est-elle à l'envers est-elle à l'endroit on me dit d'enlever l'élastique qui est par-dessus et ok on va la tourner le côté parce que c'est moi qui est dessus c'est comme si il fallait qu'elle soit à l'endroit pour moi voilà elle est donc à l'endroit pour moi à l'envers pour l'autre désolé inspiration expiration si vous y allez avec votre mental sans retour loin pensez la cohérence cardiaque cinq respirations à la minute c'est la respiration de la forêt alors une détente inspiration expiration 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 Vous laissez aller votre corps, il va aller par en avant, par en arrière, à gauche, à droite. S'il a envie de tomber, vous attendez que l'énergie du tableau en dessous de mes pieds vous recentre, si vous êtes debout. Comme à toutes les fois que j'embarque sur un tableau, l'énergie sort par mes mains, c'est très puissant, je sens du picotement dans mes mains, là c'est rendu jusqu'au poignet droit, ça c'est automatique, je suis debout sur un amplificateur qui amplifie mon énergie. L'énergie de la terre-mer monte par mes pieds, l'énergie du Père-Soleil descend par mon chakra coronal. Alors, je peux plier les genoux légèrement, si on veut, vous pouvez les garder rigides aussi, c'est à votre choix. Et vous devenez observatrice, observateur, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Avez-vous des visions, des douleurs, des émotions, un déséquilibre? Les quatre choses qui peuvent arriver. Un déséquilibre vous montre votre déséquilibre. Et vous pouvez travailler à refaire votre jeu métri. On y va pour un trois, quatre minutes de silence. On y va. 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 Merci. 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 Je vous dirais que j'aurais le goût de rester ici. Je suis bien. Je me sens bien ici, dans cette énergie. et là je vais aller voilà pour continuer voilà alors prenez le temps de vous savez qu'est ce qui s'est passé pour vous bien sûr je vous invite à partager ce que c'est passé je vais vous raconter pour moi qu'est ce qui s'est passé au départ tel que mentionné beaucoup d'énergie dans les mains comme à chaque fois je me place debout sur une de mes étoiles il y a toujours fou l'énergie qui rentre ça sort par les mains mes mains chantent de couleurs et deviennent rouges violacées avec des points blancs vous voyez où les points blancs un petit peu ouais des fois on les accentue les petites taches blanches vous en voyez ici là il y en a là des petites taches blanches ça c'est des chakras secondaires c'est l'endroit où l'énergie sort par vos mains je répète souvent la même chose quand je quand je vois à messe maintenant c'est si une occasion un enterrement je suis encore capable d'y aller et lorsqu'on fait le notre père bien l'énergie rentre à full tête dans les mains c'est une énergie très puissante en résistant à notre père donc l'énergie dans mes mains et après ça j'ai continué à prendre des respirations ma pensée était beaucoup avec ma soeur bien sûr que ça trottait ça trottait ça trottait puis là j'ai eu l'intuition de me placer à genoux sur l'étoile et je l'ai fait je me suis placé à genoux dessus et à un moment donné c'est devenu inconfortable parce que j'ai écrasé mes orteils avec le poids de mon corps et là je me suis avancé un peu et pour et c'est même je me serais peut-être plus penché encore plus si ça avait pu j'avais pu m'attendre ça va alors et là quand j'étais debout avant de me pencher même je sentais mon chakra coronal ici au dessus de la tête ça rentrait dans l'énergie rentrer la full pin c'est un peu plus grandeur de peut-être je dis ça approximativement d'un gros comme ça si on veut qui est comme un canal d'énergie qui est rentré que je sentais très très bien entré dans ma tête dans mon cerveau et puis j'ai eu le mot compassion qui est venu dans ma tête le mot compassion et aussi un énergie au coeur qui était particulièrement née que j'étais comme moi je me pensais que mon coeur était bien que j'étais apaisé de la situation d'avec ma soeur toujours que c'était apaisé et oui je vais en lui de donner un message que je lui ai envoyé où je lui fais signifier que je suis malheureux de de cette distance qui est entre nous alors voilà alors voilà pourtant la lettre de la vérité 48 c'est déjà très bien normalement ça deux trente minutes une méditation alors je vais aller voir si c'est des commentaires oui je vois la guerre l'ando qui dit seulement c'est génial de te voir en direct merci quelle belle énergie cette énergie ok puis il est de france je pense à gare gare l'ando bruxelles et oui 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 on le voit bien tu vois bien énergie bien merci je vais aller voir ce c'est le jeu de l'eau j'ai vraiment deux écrans je vais aller voir l'autre écran s'il dit la même chose parce que je vois pas vos commentaires mais curieusement je vois sur votre écran on va avoir fait de mon mieux ils sont pas synchronisés j'essaie de ramener ma solution côté si j'y arrive pas il est ainsi toi oui ok je baisse pour aller voir vos commentaires c'est une beau chaîne bonsoir oui basculer en avant ben oui ben oui au blan des commentaires irène monneau j'ai des émotions qui font surface et après un bien-être merci muriel lafleur j'ai vu de la guerre et après je me suis senti j'ai vu de la guerre et après je me suis vu dans une mer d'amour quoi que mes pensées allait vers toi et ta soeur c'est une beau chaîne j'ai vu une lumière blanche et tout coup ça ici parce que je m'empêche de lire et tout mon corps se recentrer c'est niveau jean et des singes à mon corps a balancé fortement vers la droite longtemps et ensuite c'est redresser et a basculé vers l'avant j'espère qu'en continuant l'exercice votre corps est devenu au centre diane gagnon à l'audi en bien sûr muriel lafleur invitation oui elle a placé les mots de la montagne sur une feuille de papier pour faire l'exercice et la place et en tous les pieds c'est très très bon aussi de saint jean michel autre la bonne soirée laine bastien bonsoir hélène ça fait longtemps qu'on s'est vu muriel lafleur muriel lafleur bonsoir les demandes nous bonsoir voilà alors merci d'avoir été là soyez à l'aise d'écrire vos commentaires un peu plus long si vous voulez s'il y en a pas grave là voilà alors merci d'avoir été là de m'avoir écouté de qu'on ait pris un temps ensemble pour méditer à mon dieu seigneur il ya de l'amour qui passe à voir c'est mauvais beau c'est merveilleux oui j'avais sans une énergie d'amour qui viennent m'envahir qui viennent de la centre et ici là mais c'est plus que ça je la sens tout sûrement que vous collaborer à cet élan d'amour que je reçois présentement et je vous remercie grandement et voilà merci à vous bravo pour ce que vous avez fait puis on se revoit mardi pour lecture de talos et penser à partager pour gagner un jeu de talos que je vais le nommer la gagnant de mardi mardi ok pareil tonneau merci